... Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Bonjour ! Heureux de vous retrouver... ...avec pour vous aujourd'hui... ...une grosse tête qui a un nom de charte d'assaut et qui finira en Ukraine, Julie Leclerc ! C'est bon ça ! Une grosse tête qui, en général, préfère une générale au théâtre qu'un général à l'armée... ...Valérie Méreff ! Une grosse tête très, très marquée par la triste actualité européenne... ...mais en football ! ...Jérian Gazan ! Bonjour ! Une grosse tête impayable quand il ne raconte pas d'histoire... ...Franc Ferrand ! ... ... ... ... ... ... ... On ne vous a pas parlé du Paris Saint-Germain ! ... Je vous en parlerai peut-être demain, vous, ce soir ! Titeuf m'a envoyé un petit message ! ... 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 Oui, et puis alors, vous vous attachez à des choses. Il a un drôle de goût, hein, Jean-Phi. Mais non, mais Jean-Phi, il est open. Dès qu'il y a un garçon, il monte ses cuisses. En short, oui. En short, il est content. Ah oui, je sais pas, je suis fait ici des shorts de foot. Ah bon, quelqu'un qui a un short de foot, il peut être beau. Alors Bernard Mabille en short de foot. Ah, il est beau. Ça rentre pas. Ça rentre pas pour un gros short. On peut tout dire de Lionel Messi, sauf qu'il soit beau, monsieur. Mais vous savez, la beauté, c'est sujet. Je peux même plus dire qu'il est beau, alors je vais vous dire. Moi, je trouve qu'il a quelque chose dans l'œil, oui, oui, dans l'œil. Bon, tu parles. Il faut aller chercher dans l'œil un petit truc. Ah ben, toi, c'est sûr que tu vas pas y aller. Ah ben, elle a son Gérard Leclerc depuis 70 ans. Elle va pas en changer maintenant. Vous en êtes aux noces de quoi, alors ? Alors, 40 ans, ça fait quoi ? On s'est mariés en 81, faites le calcul. 80. Les noces de Mitterrand ? 81, ça fait 41. 41, 42. Les noces des terres. Les noces de... De toute façon, il faut au moins 50 ans pour avoir de l'heure, mais avant, c'est que des trucs de merde. Du crêpon, du bois, du crêpon. Non, j'ai fait les noces de perles, déjà, moi. Mais fais les noces de perles, là. Oui, les noces de perles, c'est ça, il y a 10 ans. T'avais mangé une choucroute, peut-être ? Non, mais écoute, mes invités... Attendez, les enfants, arrêtez. Les noces de perles, il y avait une ambiance. Il paraît, d'ailleurs, que Titov couche plus souvent avec sa femme pour avoir des gaz russes. Alors, vous décidez... Quelle horreur ! Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Mais non, avec les perles, c'est dommage d'avoir gâché. Mais enfin, écoutez, vous êtes à un âge où il ne doit pas se passer bien autre chose sous les draps que... D'abord, vous dormez encore ensemble ou pas ? Bah, évidemment, l'un sur l'autre. L'un sur l'autre ? Et qui est dessus ? Ils ont des lits superposés, c'est pour ça. Mais qui est sur l'autre ? On tourne. T'imagines, ils tournent en faisant des proutes, c'est magnifique, les nuits de... 41 ans que vous dormez ensemble. Vous n'avez jamais découché, franchement ? Ah bah non, non. Vous n'avez pas eu de coups de canif ? Moi, non. Ah oui, c'est dingue. Et vous avez déjà fait des plans à plusieurs ? Avec Paris Gildas. Elle faisait entre-menos de jeu, c'était terrible. Et votre fille, Evelyne Leclerc, ça lui fait qu'à l'âge ? Mais non, mais elle, c'est avec un cul. Une première citation, donc, pour Antonio Adam, qui habite Germignet, dans la Haute-Choune. Très facile, la première, c'est du grand classique. Qui a dit, de tous ceux qui n'ont rien à dire, les plus agréables sont ceux qui se taisent. Coluche ? Coluche, bonne réponse de Florian Gazon. Allez. Merci. 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 Merci.